Salut les mecs, salut, haha, la forme, moi je pète le feu aujourd'hui, hop, et je perds des coeurs aussi. Hop, comment ça va la forme ? Bienvenue dans Gragragrian Skies, grrrrrrrr. Yes, aujourd'hui j'ai pas prévu d'aller trop dans les quêtes, aujourd'hui on fait un petit hors-série on va dire. On va s'intéresser pas mal à mariculture. Laissez-moi me remettre dans ma bonne vue, hop, et on va regarder un peu les changements autour d'ici. Qu'est-ce qu'on a de beau ? On a des arbres, des arbres. Encore des arbres, toujours des arbres. Et on a, oh, des bassins, ils étaient pas là avant, vous vous souvenez, il y avait un gros bassin tout moche, tout rouge. Et bien maintenant, il y a des bassins comme ça. Et je vais vous expliquer pourquoi, on va commencer Mariculturation. On va s'intéresser à la poisse caille, on va faire le poissonnier. Alors, la première chose à savoir sur mariculture, c'est que si vous voulez accoupler vos poissons, il va vous falloir des bassins. Les bassins, c'est ça, la taille minimale pour certains poissons, c'est celle-là. 3 par 3 à l'intérieur. 1, 2, 3 par 3. Au milieu, vous mettez votre fish feeder. Avec de la bouffe de poisson, vous posez les poissons et compagnie. Deuxième taille. 3 par 3, mais avec 1 de décalage. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça fait 4, mais 5 même. 3, 1, 3, 1, 3, 1. J'y retourne. 1, 2, 3. On monte de 1, 1, 2, 3. On monte de 1, 1, 2, 3. Voilà. Vous avez compris, c'est le deuxième format. Et dedans, on met la poisse caille. Là, j'avais mis un code. Et ensuite, on a ceci. Le bassin taille max. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 1, 6. 1, 1, 6. 1, 1. Etc. C'est des cercles, presque. Et donc, c'est les 3 tailles de bassins qui sont intéressantes. Et c'est les seules qui fonctionnent pour mariculture. Alors, le premier fait 2 de haut. Je sais, il y a 3 glaces, mais c'est parce que j'ai mis 3 verres. C'est parce que j'ai mis un fond en bois pour que ça ait de la gueule. Et donc, ici aussi, 2 de haut. Et pour celui-là, c'est 4. 1, 2, 3, 4. Et avec ça, vous êtes, oui, tranquille. Décidément, c'est le jour de la chute. Le jour de la chute. Le jour où on ne se suicide pas trop. Alors, ensuite, je vais vous montrer un peu le stuff de mariculture. Donc, je m'intéresse à la poisse caille. Je prends ma canne à pêche. Viens là. Et si je veux des poissons de mariculture, comme je l'ai déjà expliqué, il faut que je les pêche sous l'eau. Parce que sinon, ils crèvent. Et encore, selon le type de canne à pêche, ça va crever de toute façon. C'est-à-dire qu'il y a des races de poissons qu'on n'aura qu'avec certaines cannes à pêche. Et il vous faut des appâts. Alors, les appâts, on va aller s'en faire. Pour ça, on va aller chercher un peu de feufeuille. Des feufeuilles. Où qu'est-ce sont mes feufeuilles ? Cours, forest, cours ! Allez, donne-moi des feufeuilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça devrait suffire. Comme ça, je vais remplir mes bâtonnets de poissons là-bas. Et on y va. Donc, on prend des feuilles de la rotten flesh ou alors de l'herbe. Des blocs de grass. On les prend. On vient avec notre sifteur. Clique droit. Hop ! On a des appâts. Et là, on va le faire en boucle. Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Et... Hop ! Et là, on a des grasshopper baits qui sont la base des appâts. C'est pas les plus top. C'est pas les plus petits. Ce qu'il faut savoir, c'est que selon votre type de canne à pêche, celle-là, par exemple, ne prend que les hantes, donc les fourmis du pain ou les grasshoppers. Celle-là. Ça ressemble à des criquets ou je sais pas trop, mais c'est cela. Et on prend notre bouquin mariculture, qui est très intéressant de lire. Donc, comment on fait un sifteur, c'est marqué à l'intérieur. Comment on fait un vat, comment on fait de la fish oil. Et ensuite, les différents types de cannes à pêche avec leurs appâts. Pas mal, hein ? Le bouquin est complet. Ensuite, voyez, chaque biome a une température, a un genre d'eau frais, glacé, etc. Salé, si on est dans un biome océan, 4 degrés. Et les poissons ont chacun un système de vie. Système de vie, je m'explique un peu mal. Mais en fait, chacun préfère de l'eau fraîche ou de l'eau salée. Et à certaines températures. Voyez le minot, là, le tout petit, moins d'un jusqu'à 45. Le code, moins de 3 jusqu'à 20. Donc on peut, avec certains poissons, s'accoutumer. Alors, une fois qu'on a pêché sous l'eau nos poissons, il faut les stocker. Les morts, je les ai mis là. Donc voilà un peu tout le genre de poissons qu'on peut avoir. Là, c'est les crevets. Et pour les autres, on va les mettre dans ce qu'on appelle un fish tank. Le fish tank, il fonctionne de telle manière qu'on peut les empiler. Remets-moi la vue apparente. Non, je ne peux pas. Et voilà, on a les poissons qui apparaissent. Donc j'ai fait une page par poisson. Voilà. Ah, c'est la page suivante. Donc si je fais ça, non ? Voilà, tant pis. Il y avait des poissons, là c'est des raies. Et donc on a tout ça. Alors, supposons que je veux faire... On va prendre un minot. C'est quoi ? Un mâle. Je crois que j'ai une femelle là-haut. Ce qu'il vous faut, c'est un fish feeder. Fish feeder. J'ai du mal à prononcer aujourd'hui. Excusez-moi, je porte une minerve. Donc ça m'énerve assez. J'ai du mal à parler, etc. Fish feeder, ça se fait comme ça. Deux poisscailles, un coffre et des sugarcane, etc. Des sticks. Et avec ça, on a tout ça. Donc on prend notre poisscaille. Non, pas le livre. Voilà. Et on le met, le mâle ici, la femelle là. Donc là, c'est bien un mâle. On le met là. Et tant qu'il y a de la bouffe, ça tourne. Ça tourne, ça tourne. Et au bout d'un moment, vous verrez apparaître ici des oeufs. On va le faire ensemble. Là, ça ne doit pas vivre longtemps. Il lui reste combien d'HP à celui-là ? Vous voyez, à chaque fois que ça fait un rush, les points de vie descendent. Par 10, il me semble. Donc le minot crèvera avant les autres. Voilà. Hop, c'est rempli. Je récupère ça. On va remplir les autres. Et donc, les poissons préfèrent certains formats. Ceux-là, là, ils n'aiment pas le petit. Donc je les ai mis dans le moyen. Ça ne sert à rien de les mettre dans le grand, s'il n'y a pas besoin. On a mis de la poisse caille ici. Hop, minot, ça tourne. Et donc, au bout d'un moment, vous allez obtenir des oeufs de poisson et un poisson mort. Soyons poissonniers. Qu'est-ce qu'on fait avec les oeufs de poisson ? Eh bien, on les met dans l'incubateur. L'incubateur, il tourne. Ok, il m'a sucé toute mon énergie. Quelle suceuse tu fais, incubateur. Hop, donne-moi ça. Rempe la souillon. Et là, ça devrait tourner. Non, parce que c'est mal réglé. Hop, hop. Il n'y a pas assez de puissance. Vas-y, monte. Ça aille. Vous voyez, ce qui va se passer, c'est que les oeufs vont descendre petit à petit. Et des fois, vous aurez de la chance. Vous verrez un poisse caille apparaître vivant ici. Et des fois, c'est des bâtards. Des fois, c'est des normaux. Alors, dans mon système de fish tank, Ceux-là, là, qui se craft, d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai montré. Mais le fish tank, il se craft comme ceci. Hop, avec un espace au milieu, c'est mieux. Fish tankouné. Tankouné con, c'est pour la vie. Alors, il faut du verre, de l'alu et un poisse caille au mort. Et on a ceci. En bas, j'ai mis les poissons normaux. Donc, vous voyez, Mino, Derms alfish, Lestingray, Néantetra et compagnie. Et au-dessus, j'ai mis les bâtards. Celui-là, Mino code hybride. Donc, je l'ai obtenu en mélangeant les deux qu'on a là-bas. Et en mettant leurs oeufs là-bas, si je ne me trompe pas, c'est le premier du lot. Alors, l'incubateur, c'est très, 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 très long. Regardez. 1274, il fait un trajet. 1273, ça vous laisse une idée. Et ça consomme de l'énergie. Mais regardez ça. Ça descend. Déjà 183 000 à la place de 200 000. J'avais mis une à 10 millions. Il les a sucés. 10 millions, comme ça. Et on va voir où sont nos petits poissons. Petits poissons, petits poissons. Hop, j'ai eu deux gouttelettes. De temps en temps, c'est les produits secondaires des poissons. Vous allez obtenir des gouttelettes. On se demande à quoi ça sert. Quand on fait U, on voit qu'on peut faire des recettes avec. Mais des fois, on peut faire des blocs. Je sais qu'il y a des poissons qui vont dropper des morceaux de dirt. Et si on obtient aussi des gouttes de dirt. Regardez. Je vais vous montrer. Droplet. Onidou, machin, nia, nia, nia. Voilà. C'est la Hurston Droplet. Elle est là. On l'obtient avec un code. Donc j'en aurais peut-être de la chance d'en avoir. Et quand on regarde comment ça s'utilise. Oh ! On mélange ça et trois herbales. Et on a un bloc de dirt. Ou de la dirt liquide dans un Crucible Furnace. Et donc, si on prend le Frozen, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Des bouboules de neige. Des blocs de glace. Excusez-moi, j'ai le hoquet. Ça m'arrive. Si on prend la régénération, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? On peut faire des cœurs de... Des cœurs. Hop. On peut faire de la Life Essence. Ouh ! Des choses intéressantes. Voilà pourquoi je commence à m'intéresser aux poissons. Parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes à faire. Et que c'est bien rigolo. Alors, ensuite, on va aller mettre ça à recharger. Le temps que la Poisskaille finisse de se reproduire. On va pas trop les regarder. Parce que moi, j'aime bien leur laisser leur vie privée. Les poissons. Ils aiment bien rester dans leur coin. On va aller chercher une autre Energy Cell. Et on est dans notre pièce magique. Hop. C'est laquelle la mieux ? 40 000 ou 200 000 ? 200 000. Viens là. Hop. Ça charge. Non. À gauche. Une entrée. C'est bon, ça charge. Youpi. Et on y retourne. Parce que je vais vous montrer la suite de la chose. La suite de la chose. Les choses de la vie, comme on dit. Miam, 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 miam. Miam, 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 miam. Youpi. Et pendant ce temps aussi, on va regarder quelque chose d'intéressant. Parce que nouvelle bêta oblige. On a eu une mise à jour. Et une mise à jour assez importante. Je vous montre. Ah ah. Vous voyez, j'en étais à 93%. Je suis passé à 86%. Il y a des choses comme ça. On a eu des nouvelles quêtes. Plein de nouvelles quêtes. Si je prends Learning Skyblock. Vous voyez, il y a celle-là qui n'y était pas. Kill the Zombie. Répétable quest. C'est des quêtes qu'on peut répéter. Alors là, prochain reset dans 2 jours et 4 heures. Il faut que je tue 4 zombies. On verra si je peux le faire. Highway to Hell. Aller dans le Nether. Celle-là, je pense qu'on va s'y mettre aujourd'hui. Ouais, ouais. On va aller dans le Nether. On va regarder à quoi ça va. Auto Packager. Et donc, toujours mon flux machin là. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui a changé ? Hell's Kitchen. La dernière fois, je ne sais pas si vous avez vu. On avait fait celle-là. Il y en avait de 200. Maintenant, dans Hell's Kitchen, on nous demande... Hein ? Rien du tout, vous me dites ? Ouais. Allez voir dans For the Hurling. Oh, ils sont passés là. Ils sont passés là. Bon, il faut débloquer ça, mais les quêtes sont là. Et donc, ça fait partie du rush. Il faut rusher, rusher, rusher. Jetons un coup d'œil. Steel, est-ce qu'on m'en a rajouté ? Non, mais je n'ai toujours pas accès à celle du jetpack. Elle est bloquée. Il faut que je fasse la Steam Room. Et donc, pour ça, il faut que je fasse la Turbine Housing. Et donc, il me faut du Titanium. Ça tombe bien, je voulais aller dans le Nether. Dans le Nether pour trouver ce qu'on appelle le Rutile Or. Qui est l'or en rapport avec ma agriculture. Et qui va me donner du Titanium. Donc, ensuite, plutôt que de pêcher sous-marinement. Et de se faire chier sous l'eau à risquer de crever. Il y a ce bloc, l'Automatic Fisher. Automatic Fisher. Auto. Il est là. Donc, il vous faut deux canapèches en bois. Un poids caille mort. Une des planches de bois. Ce bloc. Et des troncs. Donc, ce bloc, c'est des fence et des troncs. Ok. Et non pas des étrons, mais des troncs. Et donc, Wooden Fishing Rod. Qui est une canapèche de mariculture. Qui nous demande des Polished Stick. Attention, il y a un piège. Des sticks polis. Non, je ne vais pas me polir le stick. C'est dégueulasse. Pourquoi vous y avez pensé ? Moi, je n'ai jamais pensé cela. Et il va me falloir un Flux-Fluduct. Un ou plusieurs. Est-ce que j'ai des Flux-Fluduct par là ? Peut-être là-bas. Uiu, uiu, Flux-Fluduct. Là. Des Flux-Fluduct d'amour. On les prend. Et on va relier notre Crucible Furnace à ceci. Et on va prendre un... Je l'ai vu par là. Un pneumatique cerveau. Un cerveau hydraulique pneumatique. Ou ce que vous voulez. Et on va faire ça. Non. Vas-y. Il a été installé. Redstone Control. Disabled. Tourne. Et voilà. Maintenant, on met ça là. Non, ce n'est pas là. Il nous faut de la poisse caille. On va prendre l'esting grey. Vérifier si ils en font. Et vous voyez. Melting Point 180 degrés. Et il va nous donner un seau et 725 millibuckets de poisse caille. Mais il vous faut du charbon. Et quand je dis il vous faut du charbon, c'est il vous faut du charbon. Hop. Un bon paquet. Donc, on va le nourrir. Il va commencer à chauffer. Et là, si on regarde, chaque pièce de charbon va nous donner 40 degrés en plus. Demain, on y est encore si on commence comme ça. Heureusement. Heureusement, il y a Fendus. Fendus. Et oui, au milieu des poissons. On va regarder où en sont nos poisse caille. Ah, ça y est. Il est mort. Romino. J'ai eu des water droplet. Et comme ma femelle est toujours en vie. Missing mate. Il lui manque un pote. On va lui chercher un pote. Wouh. Et donc, c'est code. Code, 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 code. Code bleu. Non, minot. Voilà. Vas-y, fais ton minot. On va lui remettre dedans. Histoire d'avoir les nœuds neufs à la fin quand même. C'est quand la femelle meurt qu'on a les nœuds neufs. Non, ça c'est le mort ? Ouais, c'est le mort. J'ai pas pris le vivant. Ah, on y retourne. Tendance suicidaire. Viens là. Oui, le shift-click ne marche pas avec les blocs de mariculture. Ça me fait assez hum. Mais c'est comme ça. Si je fais shift, machin, ça y va pas. Ah si, là ça marche. 300 HP, il y en reste. 300 aussi. Ils vont crever en même temps. Tant mieux. Crevez, mais donnez-moi des bonus. Donnez-moi plein de bonus. Et on va compléter ma collection de poissons morts. Où tu y en es, toi ? 65 degrés. Pouf. Demain, on y est encore. Et donc, parfois, vous allez mettre vos poissons. Et ils vont vous dire. La température n'est pas assez bien. Je préfère un type d'eau que d'autres. Et pour ça, il vous faut les upgrades. Alors attention, ça va faire mal aux yeux. Upgrade. Celles qui vous intéressent sont ici. Celles où il y a marqué mariculture en dessous. Donc par exemple, si votre poisson n'a pas assez de chaleur, il vous faut des heating upgrades. La basique, plus 1 degré. Je l'ai faite. Avec la basique, on obtient celle-là. La standard, plus 2 degrés. Chaque fois, on augmente le niveau. Et moi, il m'en fallait, pour un autre type de poisson, au minimum 5 degrés en plus par upgrade. Donc il me fallait 15 degrés minimum de plus. Et c'est là que le babless, il me faut du titanium. Comment on obtient du titanium ? Avec un rutile ore qui ne se trouve que dans le nether. Alors, on va commencer à tourner en rond comme des... Et on va aller chercher de la lave. Donne-moi de la lave, beaucoup de la lave. Youpi ! Ici, non, pas là. Ici, on récupère un seau de lave. Et on va utiliser le vat. Vat ! Hop ! Et il me faut de la flotte. Et comme ça, j'obtiens de l'obsidienne pas cher. Pas cher du tout, ça prend du temps, c'est tout. Voilà, fais-moi de l'obsi. Pendant ce temps, je recommence. Et ce que je vous propose, c'est que je fasse ça hors cam et qu'ensuite, on prépare ensemble le portail vers le nether qui paraît être une belle saleté dans ce mod pack. Donc, les gars, on va se retrouver tout de suite, le temps que j'obtienne 10 d'obsi. Hop, hop, à tout de suite. Re, les mecs, re, et on va continuer notre avancée sur petite mariculture, là, le petit mod. Donc, tout à l'heure, j'ai mis des poissons à cuire. Ça y est, c'est fait. Ça m'a donné de la fish oil. Pourquoi je vous en parle ? Parce qu'on va prendre des sticks. J'ai du bois par là ? Ouais, j'ai des sticks. Alors, la fish oil, on la fait passer dans le vat avec le petit fluiduct. Et on met des sticks dedans. Et comme le vat fait pour me faire l'obsidienne avec de l'eau et de la lave, il va nous faire des polyshed sticks qui vont nous permettre d'avoir la canne à pêche de niveau supérieur de mariculture. Je vous montre juste comment ça se fait. Donc, vous attendez. Hop, je crois que ça prend 15-20 secondes. Alors, quelque chose ? Non, pas encore. Encore du temps. Est-ce qu'ils disent dans le livre combien de temps ça prend ? Hein ? Non, là, c'est les poissons. Voilà, polyshed rod. Non, ils n'en parlent pas. Ça y est, 10 secondes. Hop, donc on devrait en avoir là. Logiquement, hein. Hop, ça dit 10 secondes. Hop, ouais, ça y est. C'est comme ça qu'on les obtient. On attend 10 secondes, 20 secondes pour en avoir 2, 30 secondes pour en avoir 3. Et avec 3, on fait une canne à pêche. Comme on utiliserait le bois, on va utiliser ça comme ça. Ensuite, l'autre bloc que je voulais vous montrer, c'est l'auto-fisher en route. Une fois qu'on s'est crafté sa canne à pêche, on vient et on regarde. Il en faut une, il faut des appâts. On va lui en donner. Et lui, il nous pêche toutes sortes de trucs. Entre autres, des poissons. La bonne poisse caille, comme on a vu, mais vivante. Des fois morte. Mais aussi des sacs d'encre et d'autres bordels dans le genre. Qui vont nous donner pas mal de petits trucs sympas. Hop, c'est bon, ça c'est cool. Non ? Tu le veux pas ? Non, tu le cherches pas, c'est ça. Hop. Est-ce que c'est celui-là ? Comme ça ? Ouais, ça y est. Et donc lui, il fait pareil avec les bubules. Là, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et il va nous pêcher. On va regarder un peu. Moi, j'ai déjà obtenu ça avec. Donc des bols, des fils, des livres, des eaux, du poisse caille de base, des sacs d'encre, des lilypads. J'ai obtenu aussi une pierre corail, je sais pas trop ce que c'est. Des bouteilles d'eau, des bouteilles d'enchantement et des perles. Et parfois des petites gouttelettes même. Donc, pas mal d'objets secondaires. Hop, là il va nous pêcher quoi ? On a de la poisse caille ou on a autre chose ? Rien du tout. Ouf, salopard. Je reviendrai plus tard. En attendant, en attendant, j'ai quand même eu mes petites disdopsies. Donc, on va aller jeter un petit coup d'œil au nether. Il faut trouver une place pour ça. On va descendre au milieu de la cobble. On sait jamais ce qui peut surgir. J'ai pas envie de me retrouver avec le roi des pigments qui m'attaquent ou un truc comme ça en plein milieu de ma base. Vas-y golem, tu me protégeras. Non, en fait, ça va pas aller. Je vais être plutôt mal placé ici. Oh, moi, mon opsi. Oh, ça va être long. Tap, 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 tap. Je pensais pas que c'était aussi petit ici. Hop, on va passer à l'autre pièce. C'est un peu plus haut, je crois. Va là-bas, va là-bas. Cours, Forest, cours. Sans te prendre les murs, si possible. Vas-y. Hop, continue. Ça y est, tu es arrivé. Bravo. Ici, on devrait pouvoir le faire. Un comme ça. Un comme ça. Un comme ça. Perdu. Raté, ça y est encore. Eh bien, dis donc, c'est pas ma journée. Tap, 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 tap. Merci. On a quoi ? On va mettre de la cobble en attendant. Hop. Ouais, c'est bien ce que je dis. C'est la journée du fumble. C'est gratuit aujourd'hui. Je rate tout ce que je fais. Et gratuitement pour vous. Hop, deux, trois. Casse-toi. Hop, hop. Et hop, ça marche. Je fais ça, je mets le... Oh, il est beau sous ce pack de textures. Oh, je kiffe. Je kiffe, franchement. Déjà, l'opsy, je l'adore craquer lave comme ça et tout. Mais alors là, la coulée de lave noire et rouge, je veux. Bon. Sacrifice ou pas sacrifice ? Je télécharge, je télécharge. Vas-y. Du rutile. Exactement ce pour quoi je suis venu. Viens là, tôt. Quoi ? Je peux pas te péter ? Non. Ouh là, je lag. Hop. Couché, Piggy. Oh, combien de temps de cœur ? Ça y est, je lag. Ouh. Dégage, dégage. Hop. C'est la fête au village. Moua. Je dois regarder avec quoi on chope le rutile. En attendant, je suis à poil. Yes. Bon, ben c'est reparti pour un tour de Agrarian Sky. Donc on va faire aujourd'hui, on va regarder les poissons là-haut. Ils sont bien. Et je m'effraie. Je vois la tête du creeper posée là-haut que j'ai mis. Et à chaque fois, je me fais la pétoche. Non mais, un bon là. Hop, 30 centimètres de haut. Hé, creeper, merde. On va prendre un truc à bouffer quand même. Et puis on va récupérer un peu de stuff qui doit traîner. Et puis on va aller jeter un coup d'œil à la poisse. C'est bien les poissons, le nether, ça pue. Franchement, j'y retournerai. Mais avec un jetpack, c'est-à-dire. Et puis, en évitant les lags. Mange, mange. T'as faim. Miam, 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 miam. C'est qu'il avait faim, le chani. Hop, les poissons, on a dit. La bonne poisse caille. Oh, désolé. La bonne poisse caille. Qu'est-ce qu'elle nous a fait de bon ? Pour l'instant, un vivant, deux morts. Hop. Oh, un dead fish. Qu'est-ce que je peux faire avec toi ? Poisson mort vivant. Hop, je peux faire ça. Lifecore. Je ne sais pas ce que c'est. Blablabla. Ok, mais en objet secondaire, j'ai quoi ? Aquatique environnement. Je peux faire de la soupe miso avec un poisson mort vivant. De la nourriture pour poisson, ouais. Et ça... Ah, ça donne de la rotten flesh. Un poisson à rotten flesh, ok. Ok, ok. Toi, tu vas retourner voir papa. Hop. Avec la bonne poisse caille. Code. Où tu te caches ? Pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Hop. Là, code. Parfait. Ensuite, avec toi, je peux faire quoi ? Rainbow truth. La truite arc-en-ciel. Hop. Du pigment rose. Et avec le blue tang, on obtient quoi ? Hop. Une petite seconde, je vous reprends tout de suite un petit truc à faire. Re, re, désolé. Petite coupure vie familiale. Ça arrive, vie sociale, on va dire. Et donc, avec celui-là, on obtient du lapis. Du sapus, sapus, lapulis. Et donc, j'ai été récupérer un peu ce qui traînait là-haut dans l'autofisher pour vous montrer. Donc, j'ai obtenu un minot vivant. Donc ça, ça donne quoi, minot ? Je peux te croiser pour obtenir un poisson qui file de l'or. Le goldfish, il vous file des gold nuggets quand vous le broyez. Et lui, il file de l'eau. Ok. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? Un néon tetra. Le néon tetra, qu'est-ce qu'il nous donne ? Donc, lui, je peux avoir un angelfish. Ouais, ou ça. Ok, d'autres types de poissons. Lui, il nous donne du flux. Du flux droplet, ça sert à quoi ? À faire des lampes. Oh. À faire du magnésium. Oh, ça me plaît, ça. Donc, on a eu un hic-sac, un bol de la musique, des bouteilles d'enchantement. On a eu encore une raie, la stingray. Peut-être raiementa, je ne sais pas trop. Et un damselfish et un stick. Tout le reste, c'est moi qui regardais un peu tout ce que ça fait à la Poescaille. Donc, non, ce n'est pas des croisements, c'est des normaux. On a quoi ? On commence par qui ? Hop, ça, non. Oui. Code, non, je n'en ai pas eu. J'ai eu un minot. Non, celui-là, il est mort. C'est quoi, c'est tout ? Ouais, j'ai des petits coups de lag, ou ? Ok, 5, 4, 4, ça doit être. Les minots. 3, 2, 1, ok. Damselfish, stingray, je l'ai mis. Non, elle est là. Oh là là, le classement interactif. Vous savez quoi ? Je le ferai après. En clair, j'ai eu de la Poescaille. J'ai eu pas mal de trucs. Et c'est pour ça que j'aime bien ce petit mode. Le petit mode qui permet, grâce à des poissons, d'avoir des choses assez space. Des pigments, des lingots d'or. Et même, qu'est-ce qu'il nous donne ? Celui-là, des eaux, des ficelles. Tiens, il y a des plumes. Des plumes sur un poisson. C'est le vol du poisson à plumes. Ok. Et donc, avec tout ça, je vais essayer de me récupérer un peu de stuff. J'ai une axe ban of arthropods. J'ai une pickaxe cassée. Avec quoi on la répare, celle-là ? C'est shift. Non. Matériel obsidienne. Ouais, ça peut être intéressant. Ou alors, j'ai celle-là. Pick of the Mif Fortune. Nether hack. Non, c'est trop chiant. On va prendre celle-là. On va la garder avec l'obsidienne. On va la faire monter. Ouais. J'ai autre chose. Pick of the Mif Fortune. Avec la Nether hack. Mais celui-là, il lui reste un peu. Mon marteau Fortune 3. Ok. C'est tout ce que j'ai en stuff. Une pickaxe cassée. Et bien, je vais m'occuper de tout ça, les gars. Et puis, on va regarder quand même si on ne peut pas faire un truc ou deux. Il est où mon lifté ? J'ai perdu mon lifté quête. Yo, gars, j'étais perdu. Tiens. Hop, un bol. Il y a un disque. J'ai pas le lifté quête. Non. Il a disparu. Comment on craft un questbook ? Tiens. Je sais qu'on peut le faire avec un fil, mais... Non, ça, c'est... Avec un fil. Ou avec un fil, les trucs. Un fil. Hop, donne-moi. Tiens, donne-moi des eaux. Je vais pas me faire chier. Hop. Qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, j'ai de la bonne mine. Ah non, je l'ai paumé. Oh. Voilà, donne-moi en plein. On va dégager la poisse caille. Hein. Et on va se faire un fil. On va reprendre un questbook et on va regarder où on en était. Tiens, toi, toi. Toi, toi. Ça suffira. Trois cotons. Un fil. Hop. Dégage-la. Hop. Et avec ça, j'ai un livre des quéquettes. Hop. Et j'en suis où ? Moi, j'ai perdu le fil avec tout ça. Donc, ouais, il y a tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Hop. Hier, Wizard, à la limite. Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Arcane crafting. Déconstruction. Hop. Greatwick sapling. Ok. Les flasques et compagnie. Non, on va rien faire, en fait. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je préparerai des quêtes la prochaine fois. En attendant, j'espère que ce petit tour de mariculture vous aidera. Et que, comme moi, vous commencez à apprécier la pêche, les poissons et compagnie. Peut-être que, pour finir, on va avoir une petite surprise dans l'auto-ficheur. Hop. Regardons, regardons, regardons. Une stingray. Et j'ai plus de bouffe pour lui. Ok. Et bien, sur ce, amis pêcheurs, amis poissonniers, amis femmes de poissons, je vous souhaite une bonne journée. A la prochaine vidéo. Si t'as aimé, laisse un là-j'aime. Ça fait plaisir. Si t'as beaucoup aimé, tu t'abonnes. Ça fait aussi plaisir. Et si t'as des commentaires, tu les laisses. Et peut-être que tu pourras m'aider sur mariculture, en fait. Allez, les gars. Je vous laisse. Peace. Show Your Vision Peace. Ciao. ном